Avant d'être célèbre pour ses boissons anisées, Marseille fut une terre d'accueil pour le rhum. Sur le vieux port, les fûts de rhum arrivaient ici directement des Antilles. Nous sommes ici sur le quai du port de Marseille. Aujourd'hui c'est un port de plaisance, c'était le port historique de Port de Travail. Donc c'est là où on recevait le rhum des Antilles à Marseille, et c'est également là où partaient les marchandises pour les Antilles. Guillaume Ferroni est intarissable quand il s'agit de raconter l'histoire du rhum marseillais. On ne le sait pas toujours, mais toutes les rues de Traverse de l'autre côté du port servaient au transport du rhum. Celle-ci a une importance particulière, c'est celle de Saint-Gemps, c'est-à-dire qu'on a derrière le siège historique de Saint-Gemps, et donc c'est là où arrivaient les fûts des Antilles et où on vieillissait le rhum Saint-Gemps à Marseille. Passionné de spiritueux, Guillaume Ferroni veut redonner à la cité phocéenne son statut d'autrefois de ville du rhum. Et cela commence chez lui, au château des Cressaux à Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Comme au 19e siècle, les rhum sont vieillis dans une cave, dans des fûts en bois. Ils ne proviennent pas toujours des Antilles. Alors, c'est très prometteur. Donc là, on a un rhum australien qui vieillit en fût de muscat de Bohm de Venise, donc les notes de muscat sont en train de s'intégrer et de très très bien évoluer. Dans ces 200 fûts, trois marques marseillaises qui ont pu renaître grâce à Guillaume Ferroni. Ici, chez Limignana, on est spécialisé dans le pastis. 400 000 bouteilles par an sortent de ces machines. Depuis 4 ans, on met aussi en bouteille du rhum. Un rhum vieux de plus d'un siècle, ressuscité par Maristella, qui a repris l'entreprise familiale. Mon grand-père avait dans le stock qu'il avait racheté de cette distillerie, il y avait le hall Manada Rum. Là, j'en parle à l'équipe et notre comptable, qui est là depuis 30 ans, me dit « Mais tu sais, on a 96 bouteilles de Manada. » Je lui dis « Montre-moi ! » Rémi Anglaise voulait aussi redonner vie au rhum familial. Son aïeul s'est installé en Martinique en 1838. « De Martinique, il a rapporté tous ses vestiges de photos du travail qui s'effectuait là-bas avec le rhum et aussi la preuve que ce rhum venait à Marseille et puis était assemblé. » On est loin de la cinquantaine de marques qui existaient au début du siècle, mais la demande est là. Le rhum marseillais a de beaux jours devant lui.